Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de voir la station Ozone remplie à ce point. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir Pierre. Et nous sommes très heureux de vous accueillir pour la première fois dans la station Ozone. Et nous saluons aussi les personnes qui nous regardent en ligne, puisque la rencontre de ce soir est diffusée en direct sur le site mola.com. Alors, Michel Onfray, nous vous recevons pour Décadence. Nous vous avions laissé avec Cosmos, dans une optique qui paraissait un peu nouvelle, avec un très beau livre fait de rencontres et de contemplations, dans lequel vous nous invitiez à laisser de côté la bibliothèque. Et nous vous retrouvons avec Décadence, qui est à la fois un livre d'histoire, une formidable chevauchée à travers 2000 ans de civilisation judéo-chrétienne, et qui est un livre qui, pour le coup, n'a pas laissé de côté votre bibliothèque, puisque c'est un livre qui est à la fois la synthèse de très nombreuses lectures et aussi de très nombreux thèmes qui courent au travers de votre œuvre. À l'exception, peut-être, on y reviendra, je pense, de la question de l'hédonisme, parce qu'il m'a semblé que c'est un livre qui est marqué par une forme de négativité. Disons qu'on le sait, ce livre est le deuxième d'une trilogie, une brève encyclopédie. Donc on peut imaginer que, dans une vision un peu hegelienne, le premier volume, Cosmos, était un moment de positivité, dans lequel vous nous invitiez à découvrir et apprécier le monde tel qu'il est, dans toutes ses forces. Ce volume-là est un volume, malgré tout, alors peut-être que vous en discuterez, mais plus noir, plus sombre, même si, comme vous nous le direz probablement, votre vision n'est pas une vision pessimiste, mais une vision tragique. Et on peut imaginer que, dans le troisième volume, qui, j'imagine, paraîtra probablement d'ici deux ans, qui s'appellera Sagesse, vous dépasserez et à la fois vous rassemblerez les moments précédents dans une ouverture à, justement, la sagesse. Alors, ce beau et grand livre qu'est décadence s'ouvre sur une évocation qui est l'évocation de la peinture de Montsou des Idériaux, auquel vous aviez déjà, aux éditions Mola, consacré un livre il y a, je crois, à peu près une vingtaine d'années. C'est probablement l'un de vos premiers livres, dans votre première décade, dans votre première décennie. Et cette image de la ruine, évidemment, elle court au travers de tout le livre, puisque, sans dévoiler le contenu de cet ouvrage, on sait que vous dressez le portrait d'une ascension et de la décadence d'une civilisation. Alors, avant de commencer à rentrer dans le détail de cette montée, de cette grandeur et de cette chute, j'aurais voulu qu'on s'arrête peut-être à deux choses. La première, c'est que, et les notions de civilisation et les notions de décadence sont des notions, comme on dit en philosophie, qui sont un peu surdéterminées, au sens où, sur elles, pèsent tout un tas d'a priori, de conceptions. Et on y reviendra. La notion de décadence est elle-même très marquée, souvent, par le saut de la réaction, qui n'est pas, à ma connaissance, ce qui vous caractérise prioritairement. Mais une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est dans votre introduction, page 31, vous présentez le réel comme le dépliage d'une fatalité. Et avant de chevaucher à travers l'histoire, vous commencez en préalable à nous dire que, de toute façon, nous sommes voulus dans l'histoire. Il y a une force qui traverse l'histoire, qui nous veut, et qui fait que nous sommes joués jusqu'à un certain point d'un pur déterminisme. Et il me semble que c'est l'une des tensions importantes, fructueuses de votre livre. C'est, d'un côté, vous nous présentez une civilisation construite et complètement déterminée par la fiction conceptuelle qu'est Jésus et ses conséquences immédiates. Et en même temps, vous nous dites mais nous sommes voulus, nous ne choisissons pas, nous ne choisissons rien. Et comment, à partir de cette position du non-choix, vous arrivez justement à extraire un sens à cette épopée, dans la mesure où on peut considérer que le déterminisme, il prend toujours le risque d'abolir le sens et du coup de sombrer dans le nihilisme. – Ah, quel plaisir d'être aussi bien lu. Merci, cher Pierre. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Sur cette idée qu'il y aurait une surdétermination au concept de décadence, vous avez absolument raison. Mais j'ai passé l'âge d'avoir peur. Et j'ai passé l'âge d'avoir peur parce que décadence, ce sera un concept de droite. Puis l'affaire sera réglée, quoi. Donc il faudrait être contre la décadence parce qu'on est de gauche. Et si on est de gauche, il faudrait imaginer qu'il n'y a pas de décadence. Or, moi, j'ai le souci du réel. Ce n'est pas forcément une obsession fréquente à gauche. Mais je reste de gauche. Et on pourrait expliquer ce qu'est être de gauche. Pour moi, ce n'est pas voter Macron, ce n'est pas voter Mélenchon, ce n'est pas voter tous les gens qui vont se présenter. Ça n'a pas grand-chose à voir. Mais c'est une ontologie, être de gauche. C'est une vision du monde. Et je pense qu'on a le devoir de casser les mythes, de briser les mythes. Ce n'est pas parce que la gauche a toujours dit ceci ou cela que, pour autant, il faudrait dire, puisqu'elle l'a dit, même s'il a eu tort, il faut toujours le dire. Donc, effectivement, le concept de décadence a été emprunté, enfin, est un concept analysé beaucoup par la droite. D'ailleurs, Julien Freund, philosophe extrêmement important pour moi, a écrit un très gros livre qui s'appelle La décadence. C'est un livre un peu indigeste parce que c'est un assemblage de fiches, mais très intéressant parce que quand, machin, bidule, untel, on parlait de la décadence, et voilà, Nietzsche ou d'autres, eh bien, on sait où, quand, ce qu'ils ont dit, etc. Donc, c'était une espèce d'instrument de travail. Mais, en même temps, on se dit, et je me suis moi-même posé la question, je me suis dit, mais elle est où, ma vision des choses ? Suis-je Spenglerien ? Suis-je un disciple de Toynbee ? Suis-je un disciple de Hegel ? Suis-je un disciple de Vico ? Suis-je un disciple de Bossup ? Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais tu es le disciple de personne. Et donc, il n'est pas question d'aller chercher chez d'autres une pensée dont je pourrais dire qu'elle est la mienne. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas être libertaire, non plus. Et donc, je me suis dit, mais ce concept de décadence, je le constate. Je reste un homme de gauche libertaire, proudhonien. Qu'est-ce qu'on fait de ce concept quand on n'est pas un homme de droite ? Et alors, effectivement, il y a cette idée extrêmement simple. C'est qu'à droite, on constate le réel qui est la décadence, effectivement, l'effacement d'une civilisation et d'une culture. Sauf qu'à droite, on nous dit, il y a un homme providentiel qui est susceptible d'inverser le mouvement. Et on est optimiste en ce sens. C'est-à-dire que Zemmour est un optimiste. Marine Le Pen est un optimiste. Et d'autres, les Soral, les Dieudonnés, etc., qui estiment qu'il suffirait de faire ceci pour que la décadence disparaisse. Moi, je ne suis pas du tout optimiste. C'est-à-dire que je ne suis pas pessimiste pour autant. Je dis juste qu'il n'y a rien à faire, c'est ainsi. Et c'est ce qui distingue, effectivement, une lecture de droite du concept de décadence. Ils sont tous réactionnaires au sens étymologique. Ce n'est pas une insulte, étymologiquement réactionnaire. C'est quelqu'un qui veut restaurer un ordre passé. Et ils estiment que ça va mal parce qu'on ne fait pas bien les choses. Et que si on faisait mieux les choses, si on faisait bien les choses, si on faisait les choses selon leur programme, Marine Le Pen, on remet des blouses aux enfants, on réapprend à lire aux enfants à l'école, dit Finkielkraut, on en arrête avec cette féminisation de la société, dira Zemmour, on en arrête avec la domination des Juifs, dirait Soral et Diodonné, etc. Et puis, ça ira bien. Et on inversera la manœuvre. Et moi, je dis, non, pas du tout. C'est ce bercer d'illusions de croire à une chose pareille. Il y a un mouvement général des civilisations. Et ça, j'en appelle à une culture minimale, qui est la culture des cartes postales. Les gens ont tous vu, ou dans une carte postale, même s'ils les ont reçues, encore qu'on n'en voit plus de cartes postales, mais, je veux dire, les émissions à la télévision, les pyramides, ils ont vu le Parthénon, ils ont vu le Colisée, ils ont vu Stonehenge, ils ont vu Karnak. Donc, tout le monde sait qu'il y a eu des civilisations derrière ces moments-là, que ces moments durent sous forme de ruines, mais que, finalement, les civilisations ont disparu. Donc, tout le monde a souffert, sur la phrase, ou presque, au lycée ou... Oui, au lycée, la plupart du temps, sur cette phrase de Valéry. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. 1919. On sort de la Première Guerre mondiale. Et tout le monde est d'accord, sauf pour nous. Toutes les civilisations sont mortelles, sauf la nôtre. Et toutes les religions sont ridicules, sauf la nôtre. Et moi, je dis, mais non, si les civilisations sont mortelles, la nôtre l'est aussi. Et je regarde ce qui advient chez nous, dans cette configuration du judéo-christianisme, et je dis, effectivement, je vois un certain nombre de choses qui, quand je les rejoins, point par point, finissent par dessiner quelque chose qui, effectivement, ressemble à la décadence. Alors, ça, on va dire, c'est la question de la décadence, qui est presque la question finale, puisque ce n'est... Enfin, c'est la moitié de votre livre, et surtout le dernier tiers. J'aurais voulu, effectivement, qu'on reprenne par le début, et avant de prendre par le début historique, donc, de la naissance du christianisme, de reprendre par le début théorique, puisque, néanmoins, évidemment, vous reliez ce livre-là au précédent, puisque, donc, vous dites, page 31, « On ne peut proposer une philosophie de l'histoire sans relier l'homme au cosmos. » Et, vous développez lors d'un paragraphe, il vous dit, donc, « Le réel n'est jamais que le dépliage d'une fatalité, le pur effet du déterminisme. Les hommes s'illusionnent quand ils pensent vouloir ce qui les veut. » Moi, ce qui me semble intéressant, c'est, justement, avant d'entrer dans cette histoire, comment est-ce que vous parvenez à articuler cette idée à la fois qu'il y a ce pur déterminisme et, en même temps, ces réflexions que vous faites au cours de votre livre, vous dites, « Oui, mais si Napoléon était mort dans son berceau, la face du monde en aurait été changée. » Si un tel n'avait pas agi de telle façon, dans la lecture que vous faites de la Révolution française, vous expliquez bien comment ce sont les déterminants psychologiques, entre autres de ressentiment, qui fait agir, entre autres, les gens de la terreur comme ils agissent. Donc, comment vous articulez, si vous voulez, l'idée que les choses ont un sens, l'idée que les choses sont choisies, l'idée qu'il y a un moment, l'histoire s'oriente dans une direction plutôt que telle autre. Et cette idée qui vous est très chère et qui, évidemment, liée aussi à Spinoza, qui est liée à Nietzsche, selon laquelle il y a un vouloir qui nous veut et selon laquelle, finalement, les choses ont lieu parce qu'elles ont lieu, qui est quand même une pensée dont on se demande toujours comment est-ce qu'on peut l'articuler avec l'envie de vivre. Puisque si, de toute façon, nous sommes voulus, restons dans notre lit faisant Alexandre le bienheureux et tenons-en-en là. Oui. Quelqu'un me disait récemment que finalement, j'étais janséniste. Mais je n'étais pas contre. Je trouvais que ce n'était pas faux. Vous n'êtes pas assez augustinien pour... On pourrait discuter sur le jansénisme, mais il y a cette idée, effectivement, que nous sommes des produits du judéo-christianisme et que dans le judéo-christianisme, il y a une vision des choses à laquelle nous souscrivons sans nous en apercevoir et que cette vision, c'est qu'il existe un libre arbitre. Nous avons le choix. Je vous rappelle, la Genèse, Dieu qui dit au premier homme et à la première femme, vous pouvez tout faire sauf goûter du fruit de l'arbre défendu, etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ève, elle, décide de goûter tout de même du fruit de l'arbre défendu qui est l'arbre de la connaissance. Et Ève décide de savoir. Elle dit, mais moi, je veux savoir. Et après, il y a tout ce qu'on connaît. La damnation, le péché originel, la souffrance, la mort, les femmes qui enfantent dans la douleur, le travail, etc., etc. Et donc, on part du principe que nous sommes libres. Et j'enseignais toujours ça à mes élèves en terminale. Je leur disais, mais la dissertation, ce n'est pas thèse-antithèse-synthèse avec un oui, nous sommes libres, non, nous ne sommes pas libres. Et puis, synthèse, grand moment normand, peut-être ben oui, peut-être ben non, nous le sommes peut-être, nous ne le sommes peut-être pas, etc. Et il y avait une phrase, un mot ou une expression chez Nietzsche qui m'intéressait. Et dans Ainsi parlez Zaratustra, Nietzsche dit qu'il faut se créer liberté. Et ça, ça me paraît extrêmement intéressant parce que la liberté n'est pas donnée. Et l'idée que nous aurions un libre arbitre ou que nous n'en aurions pas est une bonne idée. Mais en même temps, je pense que nous ne naissons pas libres, mais que seuls quelques-uns le deviennent libres. C'est-à-dire qu'il y a un déterminisme complet, a priori. Et si on ne nous apprend pas ce qu'il est possible de faire, alors, effectivement, on sera un pur produit de tout ce qu'on est. Parents, milieu, époque, éducation, etc. Et puis, à un moment donné, où éventuellement, on peut se saisir de soi-même et peut-être vouloir un peu. Je ne dis pas qu'on peut vouloir beaucoup, mais peut-être parfois juste vouloir un peu. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'allais voir les trains passer. Il y avait ce qu'on appelait la bifurcantane, la bifurcation, où, effectivement, il y avait la possibilité de faire de telle sorte qu'un train parte à droite ou un train parte à gauche. Effectivement, là, ce n'est pas grand-chose. Sauf que, quelques temps plus tard, il était au nord de la France, ce train, et puis l'autre était au sud de la France. Et donc, il y a des moments dans l'existence comme ça où, effectivement, on est à des intersections, on est à des carrefours. On a des chances, on a des rencontres. Et moi, je sais quelles rencontres ont été essentielles pour moi. Rencontres qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu, mais rencontres que je suis devenu. Mais ces rencontres, il a aussi fallu que j'y consente. Gérphagnon a été quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas été pour tous ceux qui étaient avec moi dans son cours, c'est-à-dire cinq ou six personnes ? Donc, effectivement, quand on lit les philosophes qui, eux, sont vraiment des antichrétiens en ce sens, parce qu'ils nous disent mais non, il n'y a pas de libre-arbitre. Le libre-arbitre est une fiction. Et ils sont peu, mais ils existent tout de même. Il y a les stoïciens, il y a Spinoza, vous en avez parlé, il y a Nietzsche, mais d'une certaine manière aussi freud et Marx, qui sont des gens qui nous disent nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Nous obéissons. Et Spinoza a écrit une lettre à Schuller qui est extrêmement intéressante. Je me souviens que j'en avais fait un cours d'inspection dans ma classe au lycée. Et Spinoza dit mais prenez une pierre, jetez-la. Elle va évidemment grimper et puis elle va ralentir. Puis à un moment donné, elle va chuter. Donnez-lui la parole à cette pierre et elle va vous dire qu'elle a décidé de grimper alors qu'elle a été jetée par quelqu'un. Elle va vous dire qu'elle a décidé de ralentir. Puis qu'elle a décidé de tomber puis qu'elle a décidé de chuter. Alors qu'en fait, elle a obéi à la nécessité. La nécessité étant la loi de la chute des corps pour le coup. Eh bien, Spinoza dit nous sommes comme cette pierre. Finalement, on est mis en mouvement, mu par autre chose que par nous-mêmes. Mais comme on a le langage, la conscience, etc., on s'illusionne en croyant qu'on est libre. Et Spinoza dit les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Et ça, c'est terrible. On se dit, mais finalement, si je réfléchissais sur moi-même, je découvrirais peut-être ce que sont les causes qui me déterminent. Et à ce moment-là, peut-être, pourrais-je être libre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit une espèce d'aporie, c'est-à-dire une espèce d'impasse. Mais en même temps, dans l'impasse, on voit qu'il y a une petite porte. C'est-à-dire que tous ceux qui nous disent ce n'est pas seulement un truc, une espèce d'occasion de prestidigitation. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, le libre-arbitre, pour moi, n'existe pas comme un donné. Il existe comme quelque chose d'acquis. Et si quelqu'un n'a pas été éduqué à la liberté, alors il ne sera pas libre. Maintenant, ce n'est pas suffisant car il y a des talents, car il y a des inégalités. Et moi, par exemple, je ne suis pas un marathonien et je n'ai pas le talent pour ça. Et peut-être, aurais-je pu l'être si j'avais rencontré un professeur de sport qui, ceci, peut-être. Toujours est-il qu'on a des talents, on n'a pas de talent. Mais j'ai toujours peine et j'y pense à chaque fois à croire qu'effectivement le libre-arbitre ait fait autant de mal. Parce que quand on voit quelqu'un, et je pense toujours quand je vois quelqu'un qui vide des poubelles, ça passe toujours pour un effet casuistique, vider les poubelles, etc. Et si on est libre et qu'on a choisi, alors il a choisi ce monsieur de vider les poubelles. Et moi, j'ai choisi de devenir philosophe. C'est quand même une drôle façon de voir les choses. Pourquoi lui aurait-il choisi de vider les poubelles plutôt que d'être philosophe ? Et pourquoi moi aurais-je choisi d'être philosophe plutôt que de vider les poubelles ? Et si finalement on fait la biographie de chacun, on verra bien que certains auront eu plus le choix que d'autres. Certains auront eu l'occasion de choisir plutôt que... Et effectivement, il y a un vaste mouvement de l'histoire. Je n'ai pas choisi, comme vous toutes et tous, je n'ai pas choisi d'exister. Ce sont nos parents qui décident pour nous. On ne choisit pas sa date d'arrivée dans l'histoire. On ne choisit pas son milieu. On ne choisit pas son époque. On ne choisit pas sa civilisation. J'aurais pu naître au 15e siècle dans une civilisation chinoise dans laquelle... Etc. Donc on voit bien effectivement qu'on ne fait pas l'économie d'un certain nombre de déterminismes. Mais si on ne nous explique pas que les déterminismes sont parfois aussi ceux qu'on fait d'eux-mêmes, ceux qu'on fait d'eux, alors à ce moment-là on n'apprend pas la liberté. Donc je crois qu'on peut tenir en même temps l'idée qu'il y aurait un déterminisme total, une fatalité absolue, une espèce de sens de l'histoire mais qui ne serait pas du tout le sens progressiste du genre nous allons vers la libération de l'humanité, etc. Mais juste un mouvement et que nous pourrions de temps en temps pour quelques-uns et dans la mesure où nous serions éduqués, d'où l'intérêt des instituteurs, on dit le professeur des écoles maintenant, mais des enseignants, des pédagogues, des parents ou des gens qui sont susceptibles un jour de dire viens par là toi ici et je vais t'expliquer des choses, un peu comme dans la logique maçonnique où on décide d'initier quelqu'un parce qu'on lui dit toi je vais t'expliquer la musique, la peinture, la littérature, le paysage, la beauté, la cuisine, toutes ces choses-là et donner sa chance à tel ou tel qui peut-être deviendront des cuisiniers, etc. Donc effectivement je mets en perspective ce grand mouvement de l'histoire et vous avez raison de dire que je vais le chercher très loin, c'est-à-dire que quand on dit il y a des philosophies de l'histoire et il n'y a pas beaucoup des gens qui font de la philosophie de l'histoire dans l'histoire des idées et bien ils sont tous dans cette logique de la philosophie de l'histoire ça concerne les hommes moi je me suis dit à un moment donné mais non ça ne concerne pas les hommes ça concerne le vivant depuis que le vivant existe donc effectivement quand on connaît cette image elle n'est pas de moins mais on dit mais si effectivement on prend l'image de 24 heures et on se dit sur ces 24 heures à partir de quel moment l'homme arrive-t-il et bien on s'aperçoit je ne sais plus exactement enfin c'est dans les quelques minutes qui précèdent minuit et que l'apparition de l'homme et si on met les pyramides par exemple 40 siècles à partir d'aujourd'hui on est à quelques secondes avant tout de suite donc on s'aperçoit effectivement que s'il faut faire une philosophie de l'histoire on a tort d'être dans l'anthropomorphisme en disant ou l'anthropomorphisation en disant pensons la philosophie de l'histoire à partir de l'homme moi j'ai essayé d'inscrire la philosophie de l'histoire dans une perspective beaucoup plus large et je dis finalement qu'est-ce que le temps et bien le temps ça n'est jamais que le pliage de quelque chose qui est là depuis très longtemps et qui est finalement l'effondrement d'une étoile sur elle-même nous procédons tous notre matière vous, moi, vous, etc ces bouteilles d'eau la table, etc tout ça est constitué d'une même matière et cette matière c'est une variation sur le même thème de l'effondrement d'une étoile qui d'une certaine manière dans son écho a généré ce qu'on appelle l'entropie c'est-à-dire le fait que tout ce qui vit meurt et donc ça marche pour les fleurs ça marche pour les oiseaux ça marche même pour les pierres il y a une vie des pierres si on faisait pas les pierres je veux dire si on faisait en accéléré il n'y avait évidemment pas les hommes ici mais enfin si on faisait en accéléré l'histoire d'une pierre on verrait qu'elle a été liquide enfin éventuellement liquide, gazeuse, etc solide, solidifiée puis qu'elle subit les effets du temps etc sauf qu'on voit la pierre comme ça dans l'instant et on a l'impression évidemment qu'elle ne subit rien bien sûr que si elle subit le sable est un état de décomposition etc et donc si on inscrit tout dans cette espèce de longue durée de l'étoile qui s'effondre et dans cette idée qu'effectivement l'entropie elle est partout tout ce qui est naît vit croît décroît disparaît et meurt meurt et disparaît alors ça marche aussi pour les civilisations donc j'ai voulu dire qu'il nous faut savoir que nos civilisations sont mortelles il nous faut savoir que nous sommes mortelles il nous faut savoir que nous sommes déterminés et il nous faut aussi savoir que bien que déterminés il existe parfois de temps en temps un peu de latitude pour telle ou telle qui auront eu des chances des occasions des circonstances qui un jour feront que l'un sera videur de poubelles et l'autre sera philosophe alors évidemment il ne s'agit pas de refaire le livre et de reconduire c'est du Milan que vous parcourez donc on va essayer de prendre quelques moments on va dire importants dans la lecture que vous faites de l'histoire de la civilisation judéo-chrétienne alors on ne l'a pas évoqué je pense qu'à partir de la première question on pourra repartir un peu l'idée de civilisation puisqu'évidemment elle est au cœur de votre livre vous commencez évidemment avec la question de Jésus alors vous êtes beaucoup exprimé sur la question de la fiction conceptuelle donc je ne voudrais pas qu'on s'arrête particulièrement à ce moment-là moi ce qui me semble très important dans le portrait que vous faites c'est la façon dont vous notez l'espèce d'ambiguïté initiale et entre autres à partir de la lecture des béatitudes que vous faites en disant les béatitudes donc heureux les simples d'esprit etc c'est un texte assez extraordinaire puisqu'en fait il fait plaisir à tout le monde au sens où il permet aux pauvres d'esprit de se dire que tant mieux le paradis est pour eux et en même temps c'est aussi et ça a été noté ça a été noté par Nietzsche et puis Dessels l'idée que c'est une religion d'esclaves et c'est aussi un texte qui est utile pour le maître puisque à celui qui veut dominer il est très heureux de rappeler aux gens mais surtout ne cherchez pas à devenir riche à devenir puissant puisque c'est aux pauvres d'esprit et aux pauvres que le paradis est ouvert et donc j'aurais aimé que vous reveniez un peu sur cette idée de l'ambiguïté initiale puisque par ailleurs quand vous faites aussi le portrait et que vous dessinez les traits de la civilisation islamique vous notez aussi toujours cette ambivalence du propos religieux qui ne cesse d'alterner à la fois la douceur et la violence mais aussi le fait qu'il peut complaire à tout le monde et ce qui est très intéressant c'est que vous articulez cette ambivalence avec évidemment le moment polinien de la façon de ce que saint Paul fait du christianisme voire saint Paul fait le christianisme et surtout le portrait assez stupéfiant et assez étonnant que vous faites de ce couple infernal qui est Constantin et Euseb couple qu'on va retrouver de nombreuses fois dans l'histoire on va dire du puissant madré d'un côté et de l'intellectuel vif à faire la géographie à son propre intérêt de son maître Oui alors est-ce que je parle des philosophes d'aujourd'hui et des Euseb du jour et des Constantin du jour Je n'ose l'imaginer Oui Non on ne va pas le faire Alors les béatitudes vous avez raison sur cette idée effectivement que le christianisme c'est du tonnerre comme idéologie c'est-à-dire que c'est-à-dire aux esclaves soyez esclaves parce que les premiers seront les derniers et ne cherchez pas à vous rebeller vous en avez de la chance vous les pauvres les humbles les incultes les pauvres d'esprit etc. et restez dans cet état-là parce que plus vous serez dernier dans cette civilisation plus vous serez premier dans le ciel plus dans la cité terrestre vous serez bas plus vous serez haut dans la cité céleste et puis en même temps vous avez des gens qui eux sont au sommet les princes les empereurs ceux qui nous gouvernent les consuls etc. ceux qui travaillent avec eux et Constantin qui dit mais c'est pas mal aussi pour moi puisque finalement moi sur terre je suis le représentant de Dieu et comme dans le ciel il y a un Dieu et puis il y a éventuellement des archanges puis des anges puis etc. il y a une civilisation extrêmement pyramidale et bien on va faire exactement la même chose c'est-à-dire que ce modèle de société céleste va devenir le modèle de société terrestre donc sur terre je suis le représentant de Dieu nous dit Constantin moyennant quoi je suis la garantie qu'il vous faut rester dans cette perspective contre-révolutionnaire vous les humbles restez humbles puisque je vous promets le paradis et je vous promets les richesses vous les pauvres vous qui êtes les derniers vous serez les premiers donc effectivement c'est une religion extraordinaire puisque elle est contre-révolutionnaire elle permet la théocratie c'est-à-dire on nous dit en gros le pouvoir ici-bas est un pouvoir qui n'existe parce qu'il y a un au-delà et la garantie de la vérité de ce pouvoir c'est qu'il ne peut pas ne pas venir de Dieu si je suis moi Constantin investi du pouvoir c'est parce que Dieu l'aura voulu et c'est même très précisément le Dieu des chrétiens toute l'histoire je raconte toute l'histoire de Constantin qui nous dit qu'il a vu un signe de croix juste au moment où il y a ce dernier combat contre Maxence et au pont Milgus et d'un seul coup on lui dit enfin le ciel lui dirait par ce signe tu vaincras et Constantin vint et il dit c'est bien la preuve que j'étais désigné comme tel donc Dieu m'a donné son onction et je suis donc le représentant de Dieu sur terre et mon idée est qu'il vous faut rester ce que vous êtes des petits des sans grades parce que vous serez les premiers dans ce monde qui vous est promis extraordinaire d'un point de vue politique la théocratie c'est extraordinaire ça veut dire que si vous me refusez à moi Constantin l'obéissance sur tel ou tel sujet c'est à Dieu que vous refusez l'obéissance donc vous pouvez très bien me désobéir mais si vous me désobéissez vous allez désobéir à Dieu si vous désobéissez à Dieu alors c'est la vie c'est l'enfer pendant la totalité de votre vie post-mortem donc effectivement c'est un dispositif extraordinaire et quand Constantin se convertit il ne se convertit pas par hasard à ce culte-là donc effectivement Jésus n'ayant pas existé pour moi je le dis juste en deux mots mais Jésus étant le nom que prend un prophète qui invente une petite secte de juifs qui disent au contraire de ce que les juifs pensent à l'époque le prophète n'est pas à venir mais il est déjà venu et comme dans l'Ancien Testament on a des textes qui nous disent le prophète viendra il dira ceci il fera cela il se comportera comme ceci il se comportera c'est très facile à postérieure et quand on a dit qu'il était déjà venu de dire qu'il s'est comporté comme ça il a dit ceci etc donc les gens lisent peu la Bible mais quand on lit la Bible on voit bien que la vie de Jésus la biographie de Jésus n'est jamais que la biographie du prophète annoncé donc ça colle sauf que c'est inventé et puis au départ effectivement c'est inventé avec très peu de choses et au fur et à mesure un petit peu comme comme le rameau qu'on jette dans la mine de sel chez Stendhal Stendhal fait l'analyse de l'amour comme ça il y a une cristallisation et bien il y a ce petit rameau de rien du tout qui est l'existence d'un prophète qui serait venu qui serait mort sur la croix etc etc et puis d'un seul coup ça cristallise ça finit par faire quelque chose que j'appelle la civilisation et il y a un moment donné où effectivement le moment donné c'est très précisément le début du 4ème siècle où Constantin et sa mère Hélène sont dans un ce sont les ténardiers ceux-là sont dans une logique extraordinaire c'est-à-dire qu'il faut donner corps à cette légende est-ce qu'ils y ont cru ou est-ce qu'ils ont été franchement cyniques ceci dit on peut y croire et y être cynique on a des exemples ces temps-ci de gens qui croient et qui sont cyniques comme par hasard Hélène elle s'en va prend un billet d'avion elle arrive en Palestine qu'est-ce qu'elle retrouve le Golgotha la croix les clous le vêtement la couronne d'épines etc on se dit bon d'accord Jésus a existé bravo un vêtement qui tient le coup de 33 jusqu'au début du 4ème siècle il faut me dire quel est le tissu etc parce que franchement les clous on les retrouve les mêmes les couronnes d'épines etc on se dit aujourd'hui le nombre de morceaux de la vraie croix c'est l'équivalent d'une forêt on se dit qu'est-ce qui s'est passé donc elle invente Hélène elle invente une mythologie autour de ça et de fait ce concept qu'est Jésus devient une réalité parce qu'on dit mais on a retrouvé des traces on a retrouvé son manteau le fameux pallium on a retrouvé la croix on a retrouvé ceci on a retrouvé cela puis après on invente le bœuf l'âne les rois mages Gaspard Melchior Balthazar etc et puis les gens croient à l'histoire or c'est ultra symbolique c'est bourré de symboles pourquoi est-ce que Gaspard Melchior Balthazar il y en a un qui est blanc l'autre qui est jaune l'autre qui est noir c'est tout simplement parce que en gros ce sont les trois couleurs dont on estime qu'ils réunissent l'humanité un bolide céleste une comète qui d'un seul coup indique la direction parce qu'on est dans une religion de la lumière et pourquoi est-ce qu'on est dans une religion de la lumière parce que c'est le paganisme qui est ainsi et que le christianisme est un collage d'Isis d'Osiris de cultes sumériens syriens babyloniens etc vous prenez l'arche de Noé l'histoire du déluge etc c'est déjà dans l'épopée de Gilgamesh donc effectivement si on commence à regarder comment fonctionne cette histoire c'est du collage c'est de la fabrication humaine ça ne renvoie pas du tout à du divin ou à du sacré ou à ce genre de choses là donc effectivement pour cristalliser cette fiction et faire de telle sorte qu'elle devienne une histoire on a besoin d'inventer des trucs et on les invente avec par exemple l'art et à un moment donné où les conciles alors les conciles c'est parfois c'est 20 évêques dont certains sont bourrés dont certains sont incultes dont certains ont été payés dont certains etc et puis ils votent alors pour ou contre l'immatérialité de l'âme ouais moi je suis pour l'autre qui dit moi je suis pour mais finalement on m'a donné une petite cassette avant donc je suis plutôt contre c'est terrible quand on voit comment fonctionnent les conciles à l'époque alors évidemment on dit après le Saint-Esprit est là et puis c'est le Saint-Esprit qui parle quand le concile se manifeste il se donne des coups parfois les évêques donc il faut lire les histoires des conciles pour voir un petit peu comment ça fonctionne et à un moment donné où on se pose la question a-t-on le droit de représenter Dieu ou pas est-ce qu'on a le droit de faire des icônes c'est-à-dire des images et effectivement quand on fait une icône de Dieu de Jésus et qu'on se met à genoux devant cette icône quand on prie devant cette icône qu'est-ce qu'on prie ? est-ce qu'on prie vraiment Jésus ou est-ce qu'on prie plutôt une icône une image c'est-à-dire en gros on est fétichiste donc on est païen donc il y a ceux qui disent pas d'image iconoclaste et ceux qui disent image iconophile et on met ça aux voix et ça dure très longtemps ce concilier à un moment donné le christianisme tranche en disant iconophile oui aux images et à partir de ce moment-là c'est extraordinaire parce que ce Jésus qui n'a jamais existé autrement que comme un concept et que comme une fiction d'un seul coup on lui donne un corps on lui donne un visage il a des yeux il a une bouche il a une barbe bifide etc et il a une mère etc et on commence à peindre des choses et après ça les gens disent pourquoi n'existerait-il pas puisque j'ai vu etc c'est comme il y a quelque temps vu à la télé si vu à la télé c'est que c'est vrai donc vu dans une peinture vu dans une sculpture vu dans une église vu tout ça donc il y a une espèce de vérité alors les artistes jouent un rôle dans cette cristallisation les politiques jouent un rôle dans cette cristallisation et vous avez raison Euseb de Césarée qui pour moi est l'arrière-grand-père de BHL qui finalement est l'intellectuel du pouvoir l'intellectuel de pouvoir c'est-à-dire c'est l'homme qui met toute son intelligence sa culture son savoir etc au service d'une vision du monde c'est pas la vérité son problème c'est juste le triomphe d'une idéologie l'idéologie c'est que le christianisme est la vérité et que Jésus existait et qu'il est le fils de Dieu qui etc etc Euseb de Césarée se met à écrire des dithirambes de Constantin qui était l'Emmanuel Macron de l'époque et qui donc grand, fort, beau intelligent, supérieur intelligent, supérieur honnête etc quand on connait un peu sa biographie moi je me souviens des cours que Gérfagnon faisait sur Constantin c'est terrible ce type a fait assassiner plein de gens il a fait massacrer plein de gens il a mis sa femme à bouillir enfin on a fait bouillir un lieu mort d'étouffement puis de chaleur c'est terrible la vie de Constantin et puis il nous dit Euseb de Césarée homme vertueux homme de grand courage etc donc on fabrique une fiction là encore et comme et j'avais dit ça déjà à l'époque où j'avais fait mon livre sur Freud les gens préfèrent des fictions qui les illusionnent mais qui les sécurisent à des vérités qui les inquiètent donc le désir de fiction est immense et là encore il suffit d'allumer sa télévision aujourd'hui pour voir comment les gens ont envie d'une fiction ne me cassez pas mon jouet si vous êtes en train de me dire que je me trompe parce que j'investis sur quelqu'un qui ment qui se sait etc je ne veux pas entendre ça ce quelqu'un ne ment pas c'est vous qui mentez et donc ce jeu qui est vieux comme le monde de dénégation et bien effectivement il va fonctionner dans l'histoire sauf que quiconque nie la vérité par exemple du christianisme ou nie la vérité de la proposition de Constantin ou la proposition de Zé de Césarée ce n'est pas compliqué il se fait couper la tête il se fait massacrer physiquement il se fait empêcher aussi réellement c'est à dire qu'à l'époque quand Constantin se convertit il le fait tardivement physiquement c'est à dire vraiment peu de temps avant de mourir mais il le fait avec un lit de mille ans avec des choses comme ça et il y a un moment donné où effectivement il dit vous avez le droit d'avoir la religion que vous voulez mais simplement si vous êtes chrétien vous ne payez pas d'impôts pensez bien si un homme politique aujourd'hui disait ne pas voter pour moi etc mais si vous votez pour moi et que vous prenez une carte à mon parti vous ne payez pas d'impôts il y aurait du monde donc exemption fiscale puis après interdiction pour ceux qui ne sont pas chrétiens de faire un certain nombre de métiers de tester c'est à dire de faire un testament en faveur d'un héritage c'est à dire vous mourrez d'un seul coup c'est l'église qui hérite sauf si vous êtes chrétien en quel cas vous pouvez hériter etc donc il y a tout un dispositif fiscal politique etc qui fait qu'il y a un moment donné où on voit bien que la cristallisation va fonctionner et que le christianisme va devenir une religion effectivement extrêmement forte et puissante alors force et puissance on va dire qui court en gros jusqu'à on va voir pourquoi en 1417 1417 d'un coup j'ai un doute 17 et qui donne lieu vous avez à la fois des développements sur la question la question des sorcières la question de la découverte du nouveau monde de la façon dont sont traités les barbares les sauvages et on y reviendra puisque justement vous le dites en ouvrant que toute civilisation est le fait des barbares et peut-être je pense ce sera le deuxième moment de notre entretien dans lequel vous présentez alors ça c'est l'autre thème qui court au travers de tout votre livre en fait pour la civilisation judéo-chrétienne les choses commencent à aller mal à partir du moment où la raison se libère et que justement et on va le voir puisque donc 1417 c'est la découverte la redécouverte du manuscrit de Lucrèce de la nature des choses qui évidemment nous est chère vous le savez vous avez préfacé pour les éditions Mola une nouvelle traduction de ce texte qui est un texte absolument décisif indépendamment même de sa question historique pour quiconque le lit néanmoins dans le portrait il me semble que vous faites de la philosophie médiévale il y a à la fois une partie claire et connue de la façon dont elle se stérilise elle-même autour de la scolastique moi il me semble que les choses sont peut-être plus nuancées puisque par exemple sans rentrer dans un débat trop technique mais est-ce que vous y revenez à la fin de votre livre la querelle des universaux par exemple ce n'est pas une querelle sur le sexe des anges c'est une querelle qui est absolument décisive et qui est quand même aussi l'exercice de la raison en plein Moyen-Âge dans la mesure où il s'agit de savoir si les idées sont réelles en gros ou si les noms ne désignent que des concepts et c'est quand même une chose extrêmement importante mais je vois que le temps file à votre montre est-ce que justement ça c'est aussi quelque chose qui est présent dans le livre vous présentez la renaissance comme étant le point de bascule c'est-à-dire que c'est le moment où vous faites le début de la fin pour la civilisation judéo-chrétienne et donc en même temps vous décrivez une décadence mais dont ce qui cause la décadence c'est quand même un mouvement de libération oui alors Bichat qui est un médecin vitaliste du 19ème siècle définissait la vie en disant que c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort donc la civilisation ne dure que tant qu'elle a les moyens de répondre aux menaces de mort donc il y a des menaces de mort dès le départ il y a des hétérodoxes il y a des gens qui veulent un autre christianisme ou qui ne veulent pas de christianisme il y a Julien L'Apostat enfin Gerfaillon a titré un livre Julien dit L'Apostat il avait raison on ne peut pas apostasier une religion qu'on n'a jamais eue Julien était païen et n'a jamais été chrétien mais dans un moment de début du christianisme Julien le païen revient et puis il veut restaurer l'ordre païen et puis finalement comme par hasard il se prend une lance dans le dos il meurt de ça probablement une lance chrétienne puis après on revient au christianisme donc effectivement c'est l'Uchronie de réécrire l'histoire en disant si Julien L'Apostat n'avait pas pris une lance dans le dos et qu'il avait continué est-ce que les choses bon on ne va pas réécrire l'histoire en disant si Hitler avait eu la scarlatine à 5 ans la face du monde en eût été changée donc effectivement il y a des moments dans la civilisation où effectivement il y a un travail négatif ou le travail du négatif qui s'effectue contre cette civilisation et puis si la civilisation est forte effectivement le négatif est nié et la positivité fonctionne donc bien sûr vous avez raison il y a des moments où on attaque le christianisme et c'est d'ailleurs en permanence dès que le christianisme est il y a des agents qui travaillent à sa destruction et vous avez raison de faire de la querelle des univers soit un moment extrêmement important et négligé dans l'histoire des idées hélas il y a effectivement des gens qu'on appelle des réalistes et des gens qu'on appelle des nominalistes les réalistes il ne faut pas s'y tromper ce ne sont pas des gens qui pensent que le réel existe mais les gens qui pensent que les idées sont réelles que par exemple l'amitié c'est une réalité alors que d'autres disent mais non ça n'existe pas l'amitié il n'y a que des amis et il n'y a même que des relations d'amitié entre deux individus qui peuvent pouvoir permettre de parler d'amitié ceux qui nous disent l'amitié existe et il n'y a pas besoin d'amis et il n'y aura même plus d'humanité il n'y aura même plus d'humains il n'y aura même plus aucun personnage capable d'amitié que l'amitié existerait toujours parce que l'idée est une réalité et que donc ceux-là on les dit réalistes et bien ils ont en face d'eux des nominalistes qui eux disent bah non l'amitié bien sûr elle existe parce que si on en parle on voit bien ce qu'on entend par là mais ça n'est qu'une convention de langage qui renvoie à des réalités qui elles-mêmes sont éminemment concrètes donc on voit bien que le christianisme est un réalisme en ce sens donc pas au sens habituel du terme mais c'est un réalisme parce qu'il nous dit que l'idée est plus vraie que le monde que ce monde est une fiction mais que le ciel est une réalité l'enfer le purgatoire etc que la vie est éternelle et que la mort n'existe pas enfin ce genre de choses donc oui vous avez raison c'est un combat sévère et sérieux qui se joue entre nominaliste et réaliste et on voit bien que je dis à un moment donné il y a de la poudre qui est répandue dans l'église comme ça puis à un moment donné quelqu'un arrive et un coup de détonateur et l'église elle explose et ça se fait sur des siècles et vous avez raison de dire que la querelle universeau est l'occasion de répandre un peu de poudre maintenant quand je dis on découvre en 14 le podge en l'occurrence découvre en 1417 dans un monastère allemand une édition de Lucrèce que Bernard Combeau et vous avez bien fait de le dire a traduit pour les éditions Mollat et le texte est magnifique parce que Bernard Combeau est un génie qui est capable de respecter la métrique des vers de Lucrèce alors que Lucrèce a toujours été traduit en prose alors que c'est un poème un immense poème et que quand il a été traduit en vers il a été traduit en alexandrin c'est à dire c'est une adaptation et donc Bernard Combeau à ce génie il l'a fait avec Ozone chez Denis Mollat toujours il a respecté la métrique de Lucrèce et c'est la première traduction en France qui respecte la métrique de Lucrèce et c'est important de le dire parce que si Lucrèce a été sauvée alors que le christianisme a balancé tous les textes qui n'étaient pas christiano compatibles tout ce qui était matérialiste démocrite Épicure Épicure a écrit 300 livres enfin des rouleaux mais 300 livres il ne nous reste rien trois lettres rien Épicure Pythoclès et Ménécé trois lettres envoyées à ses disciples où il dit je vous fais une petite synthèse sur l'astronomie sur la physique puis une sur la morale la fameuse lettre à Ménécé c'est tout ce qui nous reste 300 livres un immense texte qui s'appelle de la nature qui a disparu donc effectivement on découvre ce texte mais en même temps les choses ne changent pas au moment où on a découvert ce texte là c'est à dire que quand le poche découvre ça il fait traduire et d'un seul coup ça ne bascule pas simplement ce texte circule et les gens se disent ah mais finalement voilà une vision du monde alternative on n'est pas obligé d'être lucrétien on n'est pas obligé d'être atomiste on n'est pas obligé d'être épicurien etc mais finalement on peut être moral sans Dieu on peut voir le monde indépendamment des vieilles catégories d'Aristote revues et corrigées par Saint Thomas du genre la substance la tribu enfin toutes ces choses là qui font que c'est un peu compliqué on dit non de la matière des atomes etc s'il n'y a que de la matière et que des atomes s'il n'y a que des agencements d'atomes dans le vide et bien l'hostie c'est de la farine c'est de la pâte c'est une affaire boulangère et peut-être le christi est-il mais il y est symboliquement donc l'eucharistie n'est pas un mystère donc effectivement à chaque fois on voit que l'UCRES c'est une espèce de boîte à outils formidable et que dans cette boîte à outils il y a un tas d'outils qui permettent de déconstruire toute la vision du monde précédent toute la vision du monde chrétienne et de fait à ce moment là on va commencer à regarder ce texte puis on va commencer avec la renaissance à découvrir des textes des anciens les textes romains les textes grecs puis on se dit ah finalement il y a il y a Columel par exemple sur l'agriculture il y a Vitruve sur l'architecture il y a Pline sur les sciences naturelles il y a Cicéron sur la rhétorique il y a puis on se dit mais qui a été effacé puisque le christianisme disait ça sert à rien les livres païens sont des livres de magie il faut détruire tout ça la vérité est dans le Nouveau Testament et si vous allez chercher en dehors du Nouveau Testament vous êtes dans le paganisme vous êtes mécréant et on va vous rendre on va ouvrir la vie la renaissance c'est juste dire mais regardez on a oublié un certain nombre de savoirs Hippocrate Galien enfin toute cette médecine qu'on avait complètement oublié parce qu'il y avait une espèce de régression anticulturelle du côté des chrétiens et on se dit mais finalement ces gens là avaient découvert des choses on les a oubliés ce serait bien qu'on les redécouvre d'où cette espèce de sursaut de vitalité absolue pour notre civilisation d'un seul coup on découvre qu'on peut construire autrement avec Vitru qu'on peut cultiver autrement avec Columel qu'on peut utiliser la rhétorique par exemple Quintilien on se dit mais finalement la rhétorique ça existe et on n'est pas obligé de dire qu'on peut être le fils d'un homme enfin Jésus peut être le fils de Dieu mais qu'en même temps il peut être le père de son propre père que Marie peut être mère mais vierge en même temps enfin on se dit tout ça est un petit peu compliqué et avec la rhétorique antique on se dit mais finalement non il y a des règles de logique il y a des règles qui font qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire le principe de non-contradiction ce genre de choses donc là encore si on continue avec cette métaphore la poudre est répandue mais en plus grande quantité encore il y avait les universaux il y avait Lucrèce mais après il y avait le retour de tous ces textes antiques et on s'aperçoit que l'édifice chrétien est absolument miné et qu'à un moment donné il ne suffira pas grand chose pour que quelqu'un arrive et fasse exploser l'édifice c'est ce que vous dites c'est le moment où en fait les ruines antiques où on a commencé en évoquant les ruines mais c'est le moment où les ruines antiques finalement ce sont les ruines elles-mêmes qui poussent sur un temps très long à la ruine qui prendra 5 siècles mais le judéo-christianisme et comme vous dites effectivement il suffit de quelqu'un qui appuie sur le détonateur et c'est l'occasion un peu même si c'est une figure dont le nom est connu mais vous faites un très beau portrait de Jeanne Hus alors je ne sais pas comment on le prononce qui est une sorte d'ancêtre réformiste en bohème qui est effectivement la personne qui vient remettre tout l'édifice en cause avec une articulation de ce moment donc à partir du début du 15ème qui est un moment où cette question de raison vient s'articuler l'autre fondement sur lequel s'était posé le judéo-christianisme qui est la question du pouvoir politique et ce que vous montrez finalement c'est que même s'il y a de nombreuses ambiguïtés dans la question de la réforme par rapport au pouvoir on sait que par rapport à ça Luther les textes sont assez mouvants ce que vous montrez c'est que le coeur en fait de la réforme non seulement il est sur le versant de la religion mais il est en fait le changement d'un rapport au pouvoir et le fait que le pouvoir politique n'a plus la légitimité qu'il prétend avoir dès lors que chacun peut lire le texte voilà alors il y a une tension dans le christianisme qui est une tension extrêmement intéressante entre deux instances absolument contradictoires c'est à dire qu'il y a une tension peut-être même entre trois forces en fait je dirais entre Jésus le Christ et saint Paul et c'est pas exactement la même chose entre Jésus qui est disons-le comme ça un sage un philosophe un peu néo-bouddhiste on dira qui pardonne les fautes qui dit mais ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière qui pillait cet homme de l'amour de la bonté du pardon etc Jésus c'est pas exactement la même chose que le Christ dont on nous dit ensuite qu'il est mort et ressuscité le troisième jour monté à la droite du père etc donc on voit bien que va pour une figure vaguement historique après le Christ c'est quand même autre chose Jésus c'est l'homme de l'héros je dirais de l'agapé on dit aussi de l'amour selon les chrétiens mais c'est l'homme de l'amour c'est pas quelqu'un qui dit massacrez vos prochains si on te frappe la joue droite tend la joue gauche pardonne les péchés aime ton prochain comme toi-même c'est une éthique extrêmement exigeante donc ça c'est un christianisme possible un autre christianisme c'est effectivement le Jésus de la croix de la douleur de la souffrance des blessures de la plaie au flanc de la couronne d'épines etc et quelqu'un qui nous dit finalement je suis un cadavre mon incarnation débouche sur un cadavre encore qu'il n'est pas demandé lui qu'on imite ce cadavre mais je vais y revenir et puis il y a Saint Paul qui arrive et qui lui est un juif très christianophobe comme on dirait aujourd'hui puisqu'il il participe au massacre du premier martyr chrétien Saint-Étienne il garde des manteaux mais enfin il ne met pas la main à la patte mais il contribue à cet assassinat d'un chrétien et puis d'un seul coup sur le chemin de la masse on connaît l'histoire il y a cette conversion et il devient chrétien et Saint-Paul est quelqu'un qui se met à nous dire des choses que Jésus n'aurait jamais dites il faut détester les femmes que les femmes sont des choses que la sexualité n'est nulle qu'il faut ne pas consentir à la sexualité et donc on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce type d'où sort-il alors moi après j'ai des hypothèses sur le personnage on n'entre pas dans le détail mais donc il y a ces trois instances qui sont autant de tensions il peut y avoir un christianisme je ne vais pas dire jésuitique parce que le mot ne peut pas convenir il renvoie aux jésuites mais un christianisme qui se réclame de Jésus et c'est celui de François d'Assise c'est celui d'Erasme c'est celui de Montaigne c'est celui de l'intelligence c'est celui de l'éthique on peut croire à tout ce qu'on veut sauf qu'il vaut mieux faire du bien que du mal il faut aimer son prochain il faut pardonner etc. ce christianisme là en est un il y a un deuxième christianisme qui est et ça devient pour le coup la devise des jésuites perindea cadaver c'est-à-dire ressemble à un cadavre et ce christianisme c'est celui de Saint Paul qui nous dit en gros vous ne serez chrétien que quand vous imiterez la vie non pas de Jésus mais du Christ c'est-à-dire il vous faut souffrir Jésus a souffert pour racheter les hommes et la vérité du Christ c'est la passion donc la vérité du christianisme c'est dans la souffrance souffrez et vous en jouirez c'est une espèce de logique absolument sadomasochiste enfin plutôt masochiste on nous dit les femmes il faut les éviter si on ne peut pas les éviter il faut se marier donc c'est l'éloge du mariage comme un pisalet et finalement on fait un troisième christianisme donc le christianisme de Jésus le christianisme du Christ et le christianisme d'un Saint Paul qui nous dit détester la vie et n'aimer que la mort donc ces trois instances elles sont toujours dans des tiraillements évidemment dans l'histoire du christianisme et on voit bien que Constantin il se réclame moins de Jésus ni même du Christ que de Saint Paul et on voit bien que Erasme se réclame plus de Jésus que du Christ ou de Saint Paul même si je vais un peu vite mais donc il y a effectivement un moment donné où moi je dis Jean Hus je vais pas le faire à la tchèque mais on dit peut-être Jan Hus ou quelque chose comme ça mais Jean Hus j'étais sidéré de découvrir cet homme-là en me disant mais c'est avant ou après Luther et évidemment c'est avant mais tout Luther est là encore que j'ai pas lu l'oeuvre complète de Hus ni même l'oeuvre complète de Luther mais je veux dire l'essentiel je dirais se trouve là c'est quoi l'essentiel de cette pensée c'est qu'évidemment Dieu existe mais qu'en même temps tout ce qui est curé, bonne sœur papoté, Vatican etc. est anti-chrétien alors évidemment le christianisme officiel nous dit le christianisme c'est nous donc le Vatican les conciles l'inquisition l'index etc. et Hus dit mais pas du tout le christianisme il est dans la vérité partageuse de Jésus politiquement il est de gauche il faut le dire comme ça il estime effectivement que le christianisme qui est du côté des seigneurs le christianisme officiel qui est du côté des seigneurs et qui exploite les pauvres et qui dit mais travaillez souffrez à la tâche plus vous souffrez plus vous êtes dans la passion christique plus vous aurez votre salut donc travaillez travaillez souffrez mourrez etc. tout ça est fantastique c'est ce que dit l'église elle bénit tout ça et puis en même temps elle est du côté des seigneurs des puissants et d'un seul coup Hus dit mais non Jésus c'est un communiste d'une certaine manière c'est un partageur c'est pas quelqu'un qui défend la propriété c'est sûrement pas quelqu'un qui défend l'humiliation c'est sûrement pas quelqu'un qui etc. et donc il y a une église hussiste c'est-à-dire des gens qui se réclament de lui et ça fait évidemment un malheur dans le peuple parce que le peuple dit mais cet homme nous dit ce qu'on a envie d'entendre on est chrétien mais en même temps on estime que le pape ne fait pas ce qu'il faut que le pape ne croit pas forcément en Dieu il fait des enfants il couche avec des petits garçons enfin pas celui de l'époque de Hus mais dans l'histoire de l'humanité de la papauté on se dit leur comportement n'est pas chrétien et évidemment Luther a lu les œuvres de Jean Hus et il va s'en emparer sauf que c'était pas exactement l'heure et l'église officielle évidemment massacre les hussistes encore que il existe des églises hussistes aujourd'hui encore en Tchécoslovaquie en Tchéquie et bien il est envoyé au bûcher par l'église officielle et puis à un moment donné où effectivement ce que j'appelais les forces de destruction qui sont à l'œuvre et qui font que la civilisation est plus forte que les forces de destruction donc effectivement l'église est forte et elle détruit Hus sauf qu'un siècle plus tard l'église est moins forte et que les idées de Hus via Luther revue et corrigée par Luther et bien elles donnent ce que l'on sait c'est-à-dire la fameuse guerre de religion et ce schisme extraordinaire qui coupe l'église en deux entre les catholiques et les protestants oui on va pas s'y attarder mais qui est un schisme comme vous l'évoquiez effectivement dont l'enjeu est à la fois théorique est profondément politique après votre livre est parcouru tout du long par les intermèdes les intermèdes autour de l'islam puisque ce que vous dites très bien c'est que en fait il faut pour que toute religion se constitue évolue vit il lui faut comme dirait les psychanalystes un grand autre c'est-à-dire qu'il lui faut une sorte d'altérité mais pas trop pas trop opposée il faut qu'il y ait des zones de frottement de façon à pouvoir à la fois se résister résister se maintenir et dans le coeur du livre il y a l'évocation de ce texte qui est le texte de Manuel II paléologue qui sont alors j'ai oublié le titre exact mais les conversations avec un musulman alors ce que vous montrez très bien c'est à la fois la finesse de l'échange le fait que néanmoins il est complètement écrit par le chrétien donc la parole est quand même retenue si l'on veut mais qui est intéressant puisqu'il vient résonner puisqu'il faut que nous nous terminions presque il vient résonner par le fait que ce texte-là a été remis à l'honneur évoqué par Benoît XVI dans l'un de ses fameux discours de Ratisbonne et qui du coup détermine aussi le propre rapport contemporain de la civilisation qui est la nôtre avec l'islam avec l'idée qu'effectivement de votre point de vue on a affaire à deux dynamiques qui à un certain temps on avait affaire à deux puissances qui se sont affrontées quasiment à puissance égale et que dans la logique que vous décrivez du mouvement des civilisations il y en a une qui est moins avancée dans son entropie que l'autre pour au final résumer un peu votre pensée oui vous avez raison j'ai effectivement fait cette histoire en plusieurs tableaux et j'ai essayé de rendre ça j'allais dire romanesque c'est pas du tout romanesque c'est très sérieux et je ne prends pas de liberté avec la vérité historique mais je prélève dans l'histoire des moments qui me permettent de dire ça cristallise à ce moment avec telle personne etc et il y a trois moments effectivement que j'ai présentés comme des intermèdes et qui sont des moments qui me permettent de penser au rapport que l'occident judéo-chrétien a entretenu avec l'islam alors évidemment quand Jésus naît etc enfin bon on a déjà dit tout ce qu'il avait à dire là-dessus mais il y a des lieux saints donc Nazareth Jérusalem la crucifixion depuis Constantin et sa mère on sait donc le Golgotha l'endroit où et donc Hélène et son fils Constantin ont fait construire des édifices donc ce sont des bâtiments chrétiens puis ce sont des bâtiments de culte et puis en même temps c'est très intéressant très peu de gens s'intéressent à la question du tourisme religieux mais c'est très intéressant le tourisme religieux ça ramène beaucoup d'argent demander au maire de Lisieux au maire de Lourdes etc c'est extrêmement rentable et bien dès cette époque-là effectivement il y a une espèce de tourisme religieux et on vient à cette église la nativité la crucifixion etc etc et donc c'est une terre palestinienne dont les chrétiens disent elle est nôtre et il y a un moment donné où l'islam arrive alors donc je n'entre pas dans le détail de l'islam mais Mahomet le Coran la cristallisation du Coran dans un texte dont on dit qu'il est définitif mais en fait il existe aujourd'hui quand même des manuscrits qui montrent qu'à l'époque le texte était sans ponctuation donc évidemment suivant qu'on place une virgule ou un point on ne dit pas exactement la même chose quand à Fontenoy on dit messieurs les anglais tirez les premiers on dit messieurs virgule les anglais virgule tirez les premiers ça ne veut pas dire exactement la même chose ça veut même exactement dire le contraire donc on voit qu'avec deux virgules on fait dire exactement une chose inverse au texte donc effectivement il y a des textes sans espace et sans virgule mais ça marche pour nous aussi pendant très longtemps les textes sont comme ça et que tout dépend de la lecture qu'on en fait parce qu'on est dans une civilisation orale puis à un moment donné où on est dans la civilisation écrite on se dit on traduit mais on traduit comment donc effectivement il faudrait placer des points placer des virgules et si je place un point ici une virgule donc tout ça est extrêmement compliqué mais deux choses est-il 20 pour Mahomet 20 pour le Coran et 20 pour un Coran qui a à voir avec les hadiths du prophète c'est-à-dire les paroles qui ont été recueillies de gens dont on sait qu'ils sont les proches les intimes les amis et qu'ils sont crédibles du moins d'un point de vue musulman et donc il y a un moment donné on dit hadiths du prophète moi je dis Coran hadiths du prophète et biographie on peut voir ce qu'est l'islam véritablement et effectivement l'islam est une religion guerrière et conquérante voilà c'est dans le texte c'est pas c'est pas le Talmud le Talmud n'est pas une religion conquérante c'est même l'inverse c'est votre mère est juive vraiment votre mère est juive ah bon bon bah d'accord vous êtes juif mais si vous ne l'êtes pas et vous dites tiens j'aimerais bien être juif on vous dit ah non c'est pas une religion qu'on choisit donc le judaïsme est une religion nationale et identitaire qui n'a pas vocation à la conversion personne parmi les juifs ne dit il faut vous convertir et si vous ne voulez pas vous convertir on va vous convertir par la force c'est une religion identitaire nationale qui vise à faire de telle sorte que les juifs puissent disposer d'un pays d'un territoire or le christianisme a vocation à l'universalité c'est pas la même chose que le judaïsme et l'islam aussi donc on est sur les mêmes terres c'est à dire que la religion elle se propose de convertir la planète entière et pas de garder un petit pays dans son identité mais voilà ça veut dire effectivement que très vite le djihad qui n'est pas l'effort sur soi-même etc ou alors je comprends pas la biographie de Mahomet mais le djihad c'est la guerre il y a un verset qui nous dit que le paradis est à l'ombre des épées donc effectivement si le paradis est à l'ombre des épées ça veut dire qu'il faut savoir en user que si on use bien de l'épée qu'on décapite en permanence et qu'on tue et bien on va on va obtenir le paradis alors évidemment il y a d'autres façons de lire l'islam mais du moins celle de Mahomet puis celle de ses suivants c'est celle-ci et quand on prend une carte de l'expansion de l'islam à cette époque-là c'est considérable ça arrive jusqu'à Poitiers et ce que veulent les musulmans c'est effectivement convertir les terres de mécréance c'est ainsi donc je n'ai pas choisi l'islam en disant qu'il faut se choisir un grand autre parce qu'il nous faudrait nous choisir un grand autre c'est juste qu'il y a une religion universelle le christianisme qui rencontre une autre religion universelle l'islam avec cette idée qu'au départ il y a des lieux dont le christianisme dit ils sont sains ce sont les nôtres et des musulmans qui disent ils sont sains ce sont les nôtres et donc à Jérusalem le chrétien dit Jérusalem c'est nous le musulman ne dit pas du tout Jérusalem c'est nous quand Mahomet part avec son cheval il part de Jérusalem etc donc effectivement à ce moment-là il y a guerre et c'est le début des croisades donc je ne dis pas que nous nous choisissons un ennemi je dis juste que deux religions universelles ont la prétention à l'universalité et les deux religions disent qu'un même lieu est le leur et c'est d'ailleurs encore ça avec les juifs juifs et musulmans ont le même problème en disant le temple de Jérusalem c'est à nous l'autre dit non c'est à nous etc donc effectivement premier intermède deuxième intermède je veux casser cette idée il ne s'agit pas d'être islamophobe même si évidemment dans le monde libération l'obs et tout ça ne manque pas d'avoir lieu mais il y a juste la vérité et la réalité c'est à dire quand on nous dit ah là là ça a été extraordinaire les relations entre l'islam et l'occident ils sont formidables ils sont extraordinaires les musulmans et grâce à eux on a eu les belles lettres on a eu la philosophie et sans eux on n'aurait pas eu la philosophie donc on n'aurait pas eu la renaissance etc moi je veux bien si c'était le cas je veux bien que ce soit le cas simplement Sylvain Guggenheim a écrit un très beau livre qui s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel les textes des philosophes antiques sont arrivés avec des arabes mais ce que ces gens qui veulent voir des islamophobes partout commettre comme erreur c'est de croire qu'un arabe c'est un musulman mais non il y a des arabes musulmans mais il y a des musulmans qui ne sont pas arabes et il y a aujourd'hui une majorité de musulmans sur la planète qui ne sont pas arabes et quand les musulmans ne sont pas arabes ils peuvent être chrétiens et il y a donc des musulmans quand des arabes je te dis me tromper quand des arabes ne sont pas musulmans ils peuvent être chrétiens c'est le cas de quelqu'un qui s'appelle Jean de Venise qui lui vient au Mont-Saint-Michel et qui vient de Syrie et c'est donc un arabe chrétien syriac donc c'est bien de pouvoir dire qu'on peut être arabe et chrétien et qu'on peut être chrétien et syriac et ces gens-là qui sont pourchassés par l'islam qui est conquérant savent bien qu'ils risquent leur peau et on voit bien aujourd'hui que l'islam conquérant est problématique avec les chrétiens d'Orient c'était déjà le cas à l'époque car Jean de Venise est un chrétien d'Orient qui arrive en Occident et qui embarque des bibliothèques entières et qui traduit ces textes en latin c'est-à-dire que les textes grecs voire les textes écrits en syriac sont traduits en latin et pénètrent l'Occident XIe siècle avec Jean de Venise qui lui et quelques autres font des copies des traductions etc. et quand saint Thomas d'Aquin découvre Aristote et on sait quel rôle joue Aristote chez saint Thomas d'Aquin la scolastique construite tout entière là-dessus il travaille sur une traduction de Jean de Venise donc Jean de Venise quand on nous dit ah ben Jean de Venise arabe etc. oui mais pas musulman mais chrétien syriac donc moi s'il avait été arabe et musulman je l'aurais dit c'est tout ça ne pourrait pas gêner de le dire je dis juste dans ce deuxième intermède qu'il faut arrêter de refuser le réel de dire qu'il n'a pas eu lieu et de dire que l'islam a été gentil, sympathique etc. parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la dimitude et que la dimitude fait que dans un pays sous régime d'islam pour les musulmans il y a la terre d'islam la terre à conquérir et une terre dans laquelle éventuellement les choses ne sont pas aussi claires que ça quand on est en terre d'islam on impose sa loi un juif un chrétien ont le droit d'exister s'ils sont sous le régime de la dimitude et le dimi paie un impôt et n'a pas le droit à un certain nombre de choses donc cette grande civilisation dont on nous dit qu'elle est formidable etc. elle empêchait quand même le calife de Cordoue etc. empêchait les chrétiens d'avoir un cheval empêchait les chrétiens de faire un certain nombre de choses ils devaient payer des impôts etc. donc là encore je dis arrêtons de nous dire que nous devons à l'islam nos connaissances philosophiques puisqu'on les doit à des chrétiens syriacs et que la fameuse école de Tolède qui traduit elle est nettement postérieure à l'école du Mont-Saint-Michel qui avait déjà précédemment traduit et puis on n'a pas trop le temps mais je veux dire le troisième intermède c'est effectivement Ben Laden c'est effectivement cette idée que quand Ben Laden a décidé d'en finir avec l'Occident il connaît très bien l'histoire autant que Bush et que Bush inscrit cette histoire dans la logique des croisades en disant c'est notre croisade à nous ça continue ça reprend c'est toujours là et on y va et plutôt que de dire à cette époque là pas du tout on n'entre pas dans cette logique là et c'est pas comme ça qu'il faut penser les choses un certain François Mitterrand et moi je dois l'information à Jean-Pierre Chevènement qui est un ami qui m'a raconté comment les choses se sont passées Chevènement s'est fait convoquer par Mitterrand le lendemain matin en disant j'ai reçu cette nuit un coup de téléphone de Georges Bush qui m'a demandé seigneur qui m'a demandé qui m'a dit qu'il allait déclarer la guerre à l'Irak etc est-ce que vous serez à nos côtés et Mitterrand a dit oui et le lendemain matin il réunit ses ministres en disant tout Mitterrand vous en pensez quoi vous seriez pour vous seriez contre il a déjà dit oui et évidemment ceux qui disent oui ils donnent l'impression qu'il va les écouter et puis ceux qui disent non qu'est-ce qu'il fait ils se débrouillent pour les mettre sur la touche et on connait l'histoire Chevènement démissionne et c'est tout à son honneur et c'est tout à l'honneur de la gauche de ne pas avoir consenti à ce geste terrible de Bush qui a généré ce que ça a généré jusqu'à aujourd'hui on rappelle 4 millions de morts parmi les musulmans ces guerres ont fait 4 millions de morts parmi les musulmans victimes civiles nous France sommes comptables de ces 4 millions de morts sauf Chirac sauf parenthèse Chirac et gloire à Jacques Chirac sur ce terrain-là et à Dominique de Villepin et à ce fameux discours de l'ONU parce qu'effectivement ceux-là qui sont cultivés j'ai aussi rencontré Dominique de Villepin il y a quelques semaines on a déjeuné ensemble et on a abordé à nouveau ces questions-là Villepin a le sens de l'histoire il a la culture qui lui permet de comprendre que c'était une erreur cette guerre et de s'inscrire à nouveau dans cette logique belliciste belliqueuse etc. Ben Laden n'attendait que ça et on est tombé dans le panneau donc effectivement nous ne nous sommes pas choisis ces ennemis simplement il y a entre deux religions monothéistes qui ont prétention à l'universalité cette relation permanente depuis le 7ème siècle depuis Mahomet qui fait que à un moment donné ils sont forts à un moment donné nous sommes faibles et puis vice-versa et ça change et ça bouge et il y a des moments essentiels et il y a effectivement la fameuse bataille où on dit qu'effectivement on a arrêté les arabes à Poitiers etc. donc je parle de ça il y a la réalité mais il y a aussi la mythologie c'est pas du tout ce qu'on a dit non plus mais c'est pas du tout non plus ce que disent tous les historiens néo-staliniens d'aujourd'hui qui reviennent et qui traitent les autres d'historiens de garde ce genre de choses parce qu'ils estiment qu'il faut refaire l'histoire stalinienne l'histoire marxiste-léniniste en estimant que ça c'est la vérité que c'est la réalité ils ont raison de dire que ce qui s'est passé ce qui s'est passé là-bas n'a pas eu lieu comme on a dit mais ils ont tort de croire que ça n'est rien donc effectivement je repense ces choses-là en perspective avec la longue durée de notre civilisation merci beaucoup Michel Onfray pour cette invitation à la longue durée merci beaucoup merci à tous merci à tous on a comptable merci à tous pour l'on a merci à tous merci à tous